Nous sommes le 24 février 1997 A bord de la station Mir, 4 russes, un américain et un allemand se partagent le volume de ces modules vieillissants L'équipage nominal de la station est de 3 personnes, mais lors des rotations d'équipage, il arrive régulièrement que comme ici, 2 équipes cohabitent pour quelques jours et ce sont alors 6 personnes qui y séjournent en même temps La station commence à faire sentir son âge et depuis plusieurs années, les incidents s'y multiplient Le circuit de refroidissement souffre de multiples fuites qui entraînent une libération permanente de liquide de refroidissement et rend l'air pénible à respirer Son système de régénération d'oxygène, appelé Electron, lui est victime de panne à répétition et dans tous les cas, avec 6 astronautes à bord, il n'est pas suffisant pour assurer à lui seul un taux d'oxygène suffisant dans l'atmosphère confinée Pour cette raison, l'équipage est contraint de faire appel régulièrement à un régénérateur d'oxygène VK utilisant des capsules pour rehausser la quantité d'oxygène à bord et conserver un air respirable Ces capsules sont donc des générateurs d'oxygène de secours Elles contiennent du perchlorate de lithium sous forme solide et une fois allumées avec une étincelle elles produisent assez d'oxygène pour faire respirer une personne pendant 24 heures Les capsules sont encastrées dans un équipement mural qui se charge de filtrer le précieux gaz avant de le libérer dans l'habitacle On retrouve aujourd'hui encore au passage des cousines de ces capsules dans les systèmes de secours des avions des sous-marins ou encore de certaines mines et même jusque dans l'ISS C'est une solution pratique pour libérer progressivement un oxygène respirable dans une situation d'urgence sans s'encombrer de bouteilles sous pression Mais ce jour-là, à bord d'un module de la station, lorsque la capsule est allumée elle projette aussitôt une flamme d'un mètre accompagnée d'un feu d'artifice d'étincelle et de gouttes de métal fondu libérant une fumée qui sature rapidement l'atmosphère, rendant impossible de voir à plus d'une longueur de bras devant soi Plus grave encore, l'incendie bloque aussi l'accès à l'un des vaisseaux Soyouz amarrés à l'extrémité du module et dont la moitié de l'équipage a besoin pour fuir la station S'ils ne maîtrisent pas l'incendie, trois d'entre eux mourront quoi qu'il en soit Salut les terriens, le feu à bord d'une station spatiale, c'est l'un des pires scénarios envisagés par les agences Dans un espace aussi réduit que celui d'un module pressurisé, les conséquences d'un départ d'incendie peuvent devenir critiques pour l'équipage bien plus rapidement que dans un bâtiment au sol et les astronautes n'ont alors que très peu de solutions de repli si la situation devient incontrôlable Mais ce n'est pas tout, le feu lui-même, du fait de l'absence de pesanteur n'a plus grand chose à voir avec le phénomène que nous connaissons ici sur Terre Explication Sur Terre, la forme allongée d'une flamme est une image à laquelle nous sommes tous habitués Mais il se trouve que cette forme tient entièrement au fait que nous l'allumons dans une atmosphère soumise à la gravité Lorsqu'on enflamme la mèche d'une bougie, la chaleur dégagée par la combustion génère un phénomène de convection autour de la flamme Les gaz chauds, plus légers que l'air ambiant, montent et créent la forme allongée que l'on connaît Ils sont alors remplacés par de l'air frais et cette circulation du gaz permet en plus à l'oxygène de continuer d'alimenter la combustion Derek Muller, de l'excellente chaîne Veritasium, a d'ailleurs eu l'excellente idée d'allumer une flamme à bord de l'avion A300-0G de Nova Space Et il nous montre que pendant les phases de ressources, alors que les passagers subissent une accélération de 2G soit deux fois la pesanteur terrestre, la flamme, plutôt que de se tasser sur elle-même sous l'effet de la gravité se met au contraire à pousser vers le haut En effet, une pesanteur plus importante accentue encore les écarts entre les gaz chauds et froids ce qui signifie plus de convection, plus de circulation des gaz chauds et une flamme encore plus longue Dans l'espace au contraire où l'on se trouve en microgravité, l'absence de pesanteur implique alors une absence de convection Puisqu'aucun gaz ne pèse plus ou moins qu'un autre, une montgolfière miniature dans l'ISS, ça ne marcherait d'ailleurs pas du tout Il faut de la pesanteur ! Et sans convection, pas de circulation des gaz tel qu'on vient de le voir Les flammes prennent donc une forme de boule Et oui, ce cosmonaute est bien en train de jouer avec une bougie à bord de la station Mir Il faut croire qu'au début des années 90, les normes de sécurité dans l'espace n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui Par conséquent, ce que l'on vient de voir sur l'alimentation en oxygène de la flamme par les côtés ne tient pas non plus Et celle-ci se retrouve alimentée uniquement par le peu d'oxygène qui diffuse à travers la boule de gaz chaud Ce qui produit une combustion très différente, beaucoup plus lente et pouvant brûler beaucoup plus longtemps Consommant son matériau comme au ralenti Mais ce n'est pas tout, car dans le cadre de l'expérience FLEX pour Flame Instinguishment Experiment Les astronautes à bord de l'ISS ont découvert un phénomène encore plus étonnant En faisant brûler des gouttelettes d'heptane en microgravité Ils ont observé que l'oxygène et le carburant finissent par se combiner dans une zone très étroite de la surface de la sphère Et alors que la flamme semble éteinte, les gouttelettes continuent tout de même de se consumer Les chercheurs ont réalisé plus tard que les flammes n'étaient en fait pas éteintes Mais qu'elles étaient en réalité trop faibles pour être observées à l'œil nu Appelées ici flammes froides, elles atteignent une température relativement basse de 250 à 500 degrés Celsius seulement En comparaison d'une flamme ordinaire qui, elle, brûle à une température de plus de 1200 degrés Les réactions chimiques à l'œuvre dans les flammes sont aussi différentes Quand les flammes que l'on connaît produisent de la suie, du CO2 et de l'eau Ces flammes froides d'heptane produisent du monoxyde de carbone et du fort maldéhyde Pouvant perdurer relativement discrètement pendant longtemps Cette combustion lente peut constituer un vrai danger latent si elle passe inaperçue à bord d'un vaisseau La dynamique des flammes en microgravité ressemble encore de nombreux mystères Et plusieurs expériences totalisant plus de 1500 allumages de flammes Ont été menées ces dernières années à bord de l'ISS Avec, je vous rassure, des précautions bien plus drastiques en termes de sécurité qu'à l'époque de Mir Les expériences se font bien sûr en milieu confiné, filmées par des caméras à grande vitesse Surtout que dans l'espace, la détection d'un départ de feu est bien plus difficile que sur Terre Sur Terre, dans nos bâtiments, on positionne des détecteurs de fumée au plafond Car comme l'indiquent tous les panneaux de sécurité incendie Les fumées montent tandis que l'air respirable reste près du sol En microgravité, par contre, comme nous l'avons vu Aucune pesanteur ne provoque cette répartition en couches de densités différentes Les gaz vont alors se répondre dans tout le volume du module Et petit à petit, suivre le trajet de circulation de l'atmosphère prévu dans la station Pour finir par atteindre les systèmes de ventilation C'est donc à ce niveau que sont installés les détecteurs Mais la circulation de l'air étant relativement lente Il faudra potentiellement beaucoup plus de temps pour déclencher l'alarme incendie spatiale Heureusement, les astronautes sont formés à jouer les pompiers de l'espace La formation initiale des astronautes inclut de nombreux exercices de maîtrise d'un incendie à bord Et il va sans dire que rares sont les objets inflammables admis dans une station spatiale Les seuls que l'on retrouve aujourd'hui sur l'ISS sont ceux absolument indispensables aux expériences menées à bord Et ils font bien sûr l'objet de précautions toutes particulières Lorsque l'incendie de février 1997 se déclare à bord de mire, l'équipage réagit d'abord avec calme Ils enfilent aussitôt leur masque respiratoire et le cosmonaute Valéry Corzoun décharge un extincteur sur la capsule Pendant que Jerry Linenger le maintient fermement en place Et oui, comme toujours dans l'espace, c'est action-réaction Sans rien pour le retenir, le gaz projeté par l'extincteur aurait suffi à le propulser en arrière jusqu'à l'autre bout du module Deux autres membres de l'équipage se chargent aussi de lui fournir d'autres extincteurs Mais tout ne se passe pas si simplement Aveuglés dans l'atmosphère saturée de fumée, le travail des pompiers en apesanteur n'a rien de simple Leur masque respiratoire se révèle défectueux Et certains extincteurs refusent tout simplement de quitter leur support mureau Mais surtout, il semble que ceux qu'ils déchargent sur la capsule enflammée n'ont presque pas d'effet sur elle En effet, la fonction de cette capsule étant justement de produire de l'oxygène par combustion Elle continue ainsi d'alimenter sa propre flamme Et il faudra en réalité attendre que toute la cartouche soit consommée Pour enfin venir totalement à bout de l'incendie Les efforts de l'équipage auront au final surtout permis de contenir le feu Pour éviter qu'il ne s'étende aux autres équipements, voire à l'ensemble du module Il faudra ensuite plusieurs heures aux équipements de support de vie Pour filtrer l'air à bord de la station et le rendre à nouveau respirable Officiellement, le feu n'a duré que 90 secondes Mais l'astronate américain Jerry Leninger parlera lui de 14 minutes à combattre les flammes Une éternité quand il n'y a aucun moyen de fuir Il s'agit d'ailleurs du plus grave cas d'incendie à bord de l'histoire des vols habités Les restes de la capsule défectueuse seront rapatriés sur Terre Pour effectuer des analyses qui s'avèreront complexes vu le niveau de détérioration de l'objet En effet, le feu restant alimenté en oxygène comme on vient de le voir Et la chaleur ne s'évacuant pas par convection La température est montée suffisamment pour faire fondre le métal de l'engin lui-même Suite à cet incident, les équipements de génération d'oxygène seront revus Et leurs procédés de fabrication améliorés Les procédures de lutte contre le feu à bord de l'ISS Auxquelles sont formés les astronautes encore aujourd'hui Découlent d'ailleurs en partie des leçons apprises ce jour-là à bord de mire En cas de départ de feu sur l'ISS, des procédures strictes sont suivies En premier lieu, les astronautes éteignent les systèmes de ventilation Pour que le feu ne se répande pas dans le reste de la station Les systèmes électriques du module sont ensuite coupés pour ne pas provoquer de nouveaux foyers Et enfin, équipés de masques, les astronautes tentent d'éteindre les flammes à l'aide d'extincteurs Dans le cas extrême où il faudrait abandonner le navire Il se trouve toujours amarré à la station suffisamment de modules Soyuz pour rapatrier l'ensemble de l'équipage sur la terre ferme La fuite étant parfois la seule option viable Ce jour de février 1997 Il faut donc bien comprendre que l'équipage de mire est passé extrêmement près de la catastrophe Avec des étincelles et du métal fondu projeté dans toutes les directions Il n'aurait sans doute pas fallu grand chose pour que la situation dégénère Et s'il avait fallu abandonner le module et la station Il est certain qu'au moins 3 personnes l'auraient payé de leur vie n'ayant plus accès à leur vaisseau Soyuz de secours Mes chers terriens, j'espère que cette vidéo vous a plu Et comme toujours, je compte sur vous pour faire étinceler ce pouce en l'air de Youtube Et nous laisser un commentaire enflammé On se retrouve mercredi pour un épisode spécial sur le James Webb Space Telescope Avec la diffusion de la toute première image de cet incroyable appareil Que j'aurai d'ailleurs le plaisir de voir en direct au planétarium de la coupole dans le nord de la France On en reparle, mais surtout activez bien la cloche de notification pour ne pas rater ça Ciao les terriens !